Ce qui s'est passé aux Etats-Unis, même si ce n'est pas l'Europe récemment, a démontré que plusieurs dizaines d'années après Martin Luther King, alors que les Etats-Unis ont élu un président noir, que les Etats-Unis, définitivement, n'étaient pas une société post-racienne. Dans un état de droit, une démocratie, du comportement par la police, de ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légale, quand on voit aux Etats-Unis cette série d'exécutions, et la dernière en date a été appelée par la presse et les officiels, par son nom, un meurtre, pose cette question de la traduction paroxystique de l'étranger, de sa place dans l'espace public, puisque dans la patrie de George Washington, dans la patrie de Martin Luther King, année après année, les hommes sont tués par des policiers. Et j'appartiens à une génération qui a connu Malik Ousekine, ce jeune homme issu d'immigration algérienne, exécuté par la police française en 1986, parce qu'il a eu le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y avait des manifestations anti-jeunes, et ils l'ont pris pour quelqu'un d'autre, et il a été battu à mort. Trente ans après, je dois dire que nous avons perdu la battance. Nous avons face à nous, en Europe, des mouvements comme UKIP, aux Etats-Unis, le mouvement de Gary Wilder, en France, nous avons le Front National, mais nous avons aussi, il faut le pointer dans la société civile, des gens comme Éric Zemmour, des gens comme Robert Ménard, des gens comme Alain Finkielkraut, qui ont posé et imposé l'idée que le racisme était une opinion, qu'on pouvait mettre face à une autre opinion qui serait l'antiraciste. Et donc, l'antiracisme est devenu défensif. Lorsque nous défilions dans les années 80, nous ne défilions pas pour que des femmes aient le droit de se voiler. Elles ont le droit de se voiler, les femmes. Mais l'ensemble des luttes sociales ne se réduisent pas au fait que, dans une société en tout cas laïque, une religion ou un mouvement religieux se substitue ou catalyse l'ensemble de l'action collective. A mon époque, on parlait de minorité ethnique, maintenant on parle de musulmans, mais au bout du bout, dans une société laïque, les régulations se font à partir de la loi qui permet l'expression de toutes et tous. Lorsqu'en France, on va chercher à recruter un cadre supérieur, il y aura énormément de chances que ce cadre ait une trentaine d'années, soit blanc, peut-être même catholique souvent, c'est l'équivalent français des lois, surdiplômés, alors que ça pourrait être une femme, ça pourrait être une personne en situation de handicap. Donc on a des phénomènes dominants qui sont des phénomènes de conformisme et qui se font au détriment de l'ensemble des minorités. Et je pense que la question de l'entreprise est le sujet majeur du XXIe siècle, à la fois dans la capacité par la puissance publique à encadrer la financiarisation massive, mais ça c'est un autre sujet, mais aussi à faire en sorte que par des éléments comme les quotas ethniques, quotas par sexe, auxquels moi je crois. Je veux dire, une femme est aussi compétente ou incompétente qu'un homme condamne ou un conseil d'administration. Il est important, même si ça ne résout pas tout, que dans la police il y ait autant de femmes que d'hommes, que dans la police il y ait des citoyens entre guillemets noirs, arabes, musulmans. Cette question de la lutte contre les discriminations nous rappelle, comme le racisme, qu'il y a un socle commun. Il n'y a pas un racisme spécifique anti-noir, anti-arabe, anti-juif, même si on l'appelle antisémitisme, il y a un socle commun de rejet de l'autre. Et cet autre, ça peut être aussi l'homosexuel. Le plan que j'ai conduit, mais que je ne pourrai pas le temps de présenter aujourd'hui, mais on va en discuter pendant 7 ans au sein de Randstad, a été un plan qui s'appuyait sur l'égalité femmes-hommes, pour ensuite décliner le refus de l'homophobie. Nous étions une entreprise gain-friendly, et donc de considérer qu'il y a une arborescence commune.